Ayons une discussion sérieuse, vous et moi. Allez-y. M. Duhaime, est-ce que je suis vendu au gouvernement? Absolument pas. M. Duhaime, est-ce que j'ai violenté le peuple, comme votre candidat a dit dans Bordeaux? M. Larocque, prenez-le pas au personnel. Ce n'est pas une attaque contre vous, là. Non, non, mais je m'excuse, je suis parmi dans le paysage médiatique du Québec. Je suis un des joueurs, mais il englobe tout. Mais M. Larocque, on est en politique, la perception des fois, elle est plus importante que la réalité. Je veux bien. Quand on voit le gouvernement intervenir... Quelle perception est-elle, ce gars-là? Bien, quand on voit le gouvernement intervenir financièrement de façon très importante auprès des médias, puis qu'il n'y a pas de débat, puis que le débat a été clos au Québec... Non, non, je vous arrête tout de suite, là. Vous pouvez m'arrêter, monsieur. Quand vous dites « intervenir auprès des médias », je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez dire? Que les médias ont été vendus ou achetés? Je ne dis pas qu'ils ont été vendus, mais j'aurais aimé ça qu'il y ait un processus transparent, qu'il y ait un processus neutre. Quand on a vu une radio à Québec se faire soustraire son aide financière du gouvernement parce qu'elle ne diffusait pas le bon message, quel message vous pensez que ça l'envoyait à la population? Est-ce que vous pensez que c'était la bonne chose à faire? Pensez-vous que c'était une bonne chose que le bras politique intervienne pour empêcher cette station de radio de recevoir des subventions? Mais répondez à ma question. Bien, écoutez, ça, c'était une décision du gouvernement. Moi, je ne suis pas le gouvernement. Mais c'est justement des décisions politiques. Est-ce que ça l'envoyait un message aux autres médias? Vous êtes bien mieux de faire attention parce que la même chose pourrait vous arriver. Donc, vous allez intimider TVA ou Radio-Canada avec des choses comme ça? Je ne vous dis pas. Bien, il n'y a pas juste... Il y a tous les médias. Il y a des petits médias là-dedans aussi qui n'ont pas les reins solides comme ici. Mais c'est l'indépendance des salles de rédaction nobles et importantes comme Le Devoir, comme la presse, comme Radio-Canada, comme TVA, etc. que votre candidat remet en question. Il alimente, il alimente, il alimente en ce moment des... Vous parlez de perception. Ce que votre candidat vient de faire là, c'est dangereux. M. Larocque, je travaillais moi-même dans un média au début de la crise. Je peux vous dire que ça ne faisait pas l'affaire de tout le monde qu'on critique le gouvernement. Tout le monde était sur un pied d'alerte. Tout le monde surveillait ce qui se passait dans les autres médias. Je veux dire, il y a eu, tant qu'à moi, une période que ce n'est pas glorieux. Puis personne ne devrait souhaiter que les médias soient financièrement dépendants du gouvernement. Ça crée une situation qui est malsaine. Non, mais êtes-vous en train de dire de manière indirecte que les médias sont vendus au gouvernement? Je vous ai dit que ce n'est pas ça que je disais. Ce n'est absolument pas ça, mon point. Mon point, c'est de dire que... Mais j'ai l'impression que vous jouez sur deux tableaux tout le temps. Non, je ne joue pas sur deux tableaux. Je vous dis qu'il y a une perception qui est malsaine, M. Larocque. Vous ne pouvez pas le dire. Vous l'alimentez vous-même. Bien, vous l'alimentez. Ce n'est pas moi qui l'alimente, c'est le gouvernement qui les a alimentés. Moi, tout ce que je dis, c'est que j'ai observé comme acteur politique qu'il y avait une situation qui m'apparaissait malsaine et on a droit d'en discuter. Puis moi, j'aimerais ça que si jamais il y a une aide aux médias dans le futur... Parce que ça peut arriver, il peut arriver pour n'importe quelle autre raison que le gouvernement doit donner une aide aux médias. Moi, j'aimerais ça que ça se fasse de façon indépendante par un organisme neutre et qu'il n'y ait pas de tripotage politique derrière l'argent qui va aux médias pour sauver des médias en période de crise. Vous relayez exactement les propos de votre candidat. Absolument pas. Je vous dis que j'ai... Oui, il y a eu du tripotage politique. Bien, je viens de vous expliquer qu'une station de radio à Québec s'est faite retirer son financement parce qu'elle ne diffusait pas le bon message. C'est un cas. Mais c'est un cas de trop. Ça a envoyé le message à tous les autres. OK. Mais en même temps, on regarde et puis j'apprécie la discussion à l'époque. Bien oui, c'est franc. J'aime ça, moi aussi. Et puis...